... On met une année à préparer la fête de la musique. Régulièrement, nous faisons des réunions avec les uns et les autres de différentes communes. Nous sommes une vingtaine de membres à l'Office culturel de Moidon. Il y a cinq communes dans le canton. Donc, tous les cinq ans, il y a la fête de la musique, soit à Moidon, soit à Mairay, soit à Issé, soit à Louis-Ferre, soit au Grand-Auvernay. Beaucoup de bénévoles, il y a une quarantaine de bénévoles ce soir, et on a eu surtout près de 200 musiciens. Ce soir, vous pouvez voir l'équipe travailler avec beaucoup de monde et beaucoup d'enthousiasme. C'était, je crois, l'idée de la fête de la musique, que chaque musicien puisse sortir son instrument de chez lui et jouer sur le trottoir. Mais on a quand même eu l'association de Saint-Thomas-le-Château, qui nous a fourni quatre groupes. Ça permet de découvrir les groupes locaux, quoi. C'est bon, quoi, de voir des groupes que tu connais pas. Il y en a, je connaissais deux noms, quoi, donc du coup, ça te permet de donner un avis, de voir ce qu'ils font, quoi. Et c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Dans un petit village comme ça, c'est bien. C'est bien, il faut que ça bouge, quoi. J'en ai vu trois, trois, quatre, quoi. Et pour le moment, c'est assez bon. Ça donne envie. On s'aperçoit quand même que le fait de faire venir des groupes locaux, les locaux à tour du monde. Leurs amis, leurs entourages, leurs familles. C'est la troisième fête de la musique que nous faisons ensemble. Et je peux dire que ce soir, c'est une réussite, puisque les gens sont là. Le monde est là. Et il est arrivé de bonheur. Et il est presque 23h30. On peut dire une chose, c'est qu'ils sont encore là. Et ils sont encore là encore pour une heure ou deux. Alors, merci à tous ceux qui sont venus ce soir. Pour nous, les organisateurs, c'est vraiment intéressant. Parce que vraiment, on organise quelque chose. C'est pour vous, ce n'est pas pour nous. La satisfaction, elle vient après. Encore merci. C'est pour vous, ce n'est pas pour nous.